Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. On retrouve l'ancien décor parce qu'en fait ma fille est en train de dormir en haut. Donc j'ai décidé de me mettre en bas pour ne pas la réveiller tout de suite. Et voilà, je vous retrouve pour vous parler des trois dernières lectures. Sachant que je suis à un rythme à peu près d'un livre par semaine, voire un peu plus. Surtout là maintenant que j'ai repris le boulot, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup moins le temps de lire. Donc on reprend petit à petit. On commence avec The Silent Waters de Brittany Seachery. Donc c'est le troisième tome dans sa saga The Elements. Qui est sorti aussi en français sous le même titre aux éditions Hugo Romand. Moi j'ai lu sur ma Kindle en anglais. Et contrairement au deuxième tome que j'avais un peu moins aimé, celui-ci j'ai beaucoup aimé. Alors je n'ai plus le nom de personnage, je suis désolée. Mais on va suivre en fait une histoire d'amitié entre un jeune homme et une jeune fille. À partir du moment où ils sont, enfin quand ils sont petits. Et à la jeune fille il va lui arriver un épisode assez traumatisant. Et elle va arrêter de parler à l'âge de 8-10 ans je crois. Et en fait ensuite on va les suivre pendant qu'ils vont grandir jusqu'à l'âge, jusqu'à ce que ce soit de jeunes adultes. On va vraiment suivre petit à petit les vérités qui peuvent leur arriver et surtout leur histoire un petit peu d'amitié qui va se transformer. On sait du new adulte donc on a une part un petit peu de dramatique dedans. Je n'ai pas trouvé que c'était trop gros. Il y a juste eu la fin où j'ai trouvé que ça allait trop vite en fait. À partir du moment où ça se dénoue, où il y a quelque chose qui va se dénouer, ça va être trop rapide. Et voilà. Je ne vais pas vous spoiler, c'est un petit peu compliqué. Mais pour moi il y a quelque chose qui aurait dû prendre plus de temps aux personnages principaux. Et qui là, en deux secondes, il y a quelque chose qui va se décoincer et tout de suite ça va aller mieux. J'aurais préféré que ce soit un petit peu plus complexe sur la fin parce que du coup ça me paraissait pas très réaliste. Mais sinon tout le reste du livre est très bien. On est vraiment imagé dedans. En plus les années passent petit à petit. On a tout un tas de personnages qui apportent quelque chose à l'histoire, apportent quelque chose à nos personnages principaux. Et puis on a une romance qui est assez douce, assez belle et est vraiment très agréable à suivre. Donc pour moi c'est un très bon tome à la hauteur du premier et même presque je l'ai préféré à The Hair It Breath. J'ai préféré celui-ci. Ensuite je me suis plongée dans Stalking Jack the Ripper de Keri Maniscalco. Là aussi sur ma liseuse. Et j'ai juste beaucoup aimé. Ça change en fait d'une ouée d'une que j'avais vue juste avant. Ici on est plutôt un petit peu dans du thriller. Je ne sais pas, vraiment pas mon genre de prédilection à les thrillers. Je n'aime pas trop être les trucs policiers et tout. Ce n'est pas vraiment ma cam. Et en fait ici c'est quelque chose d'assez allégé. On est dans de l'historique. Parce que ça se passe à l'époque de Jack the Ripper. Donc c'est à Londres dans les années 1800 je crois. Excusez-moi. Et on a quand même cette intrigue policière en arrière qui s'applique. Mais on n'est pas dans quelque chose de trop glauque. Je ne sais pas, la façon dont l'auteur nous décrit les choses. Bien que ce soit quelque chose de réaliste parce que ça se base sur l'histoire du killer, du tueur en série Jack the Ripper. Ça reste assez, je ne sais pas, assez light. Et on est vraiment tout de suite plongé dans l'histoire de Audrey en rose. En fait on va suivre une jeune aristocrate qui depuis très longtemps travaille avec son oncle. En fait elle est très intriguée par tout ce qui touche à la médecine. Et en particulier l'étude des corps humains. Une fois un petit peu en face de l'ancien médecin. L'ancien métier, le début des médecins légistes. Sauf que son père ne veut pas du tout qu'elle fasse ça. Ça ne convient pas à sa condition. Et surtout à cette époque les femmes ne doivent pas vraiment travailler là-dedans. Déjà découper des corps, déterrer des corps, c'est pas vraiment considéré comme quelque chose de très moral. Parce que toute la religion est encore très présente. Mais voilà, elle est là-dedans. Elle fait ça un petit peu forcément derrière le dos de tout le monde avec son oncle. Et là-bas elle va se retrouver avec les victimes de Jack the Ripper. Et elle va essayer de trouver qui il est. Surtout qu'elle trouve qu'il a l'air d'être quelqu'un dans son cercle assez proche d'elle. Donc forcément l'histoire la touche tout de suite. Et j'ai juste adoré. Au début je m'étais dit ça va peut-être pas me plaire. Et puis comme j'avais vu beaucoup de bons avis outre-Atlantique je me suis dit allez je me lance. Et en fait j'ai juste adoré du début à la fin. On est plongé à la fois dans la partie historique, dans la partie policière. Et j'adore le caractère de Audrey Rose qui essaye de forcément qui est une jeune femme aristocrate. Mais qui ne supporte pas en fait toutes ces manières que peuvent avoir les femmes de son rang. Elle elle a envie d'étudier la médecine, de vivre un peu des aventures. Et elle veut tout faire pour. Elle a une très bonne répartie. Et on va avoir Thomas qui va aussi arriver dans l'histoire. Et qui va amener un petit truc en plus. Parce que forcément ça va la pousser un peu elle dans ses retranchements. Surtout qu'il a un caractère assez... Au début il est assez méprisant. Mais on s'attache assez rapidement à lui. On a de la romance mais vraiment au fond. Et pour une fois ça ne m'a pas dérangée moi qui aime les romances. Parce que voilà j'avais envie vraiment de suivre l'intrigue pour l'histoire. De suivre l'histoire. De savoir qui était Jack the Ripper. Et je ne voulais pas forcément que la romance passe au premier plan. Et ça va chier dessus. Et là c'est pas le cas. Il y aura un deuxième tome. C'est Hunting Dracula je crois. Qui sort en septembre. Et j'ai vraiment hâte parce que c'est pas un roman compagnon. C'est la suite. En fait on va suivre les mêmes personnages. On n'est plus sur l'histoire de Jack the Ripper. Là on va sûrement être plus du côté Dracula. Mais en tout cas j'ai hâte de retrouver les personnages. Et je termine avec la dernière lecture que je viens de terminer. C'est The Ugly Stepsister de Aya Ling. Qui va sortir en français. Qui sort dans le mois d'août. Aux éditions J'Imaginaire. J'aime beaucoup la couverture. J'ai découvert en fait ce livre. Parce que lorsque j'ai fait les sorties du mois. Je l'ai lu en anglais. Parce que je voulais le lire avant. Et surtout il y a les autres tomes qui suivent. Qui sont déjà sortis. Et j'ai pareil adoré. C'est une réécriture un petit peu de contes de Cendrillon. Mais c'est différent. Puisqu'on va suivre une jeune adolescente. Kat. Qui a toujours du mal un petit peu avec les garçons. Qui est assez timide. Assez maladroite. Et en fait un jour. Elle va déchirer le conte de Cendrillon. Un vieux livre. Et elle va se retrouver plongée dans ce conte là. Sauf qu'elle ne va pas être Cendrillon. Comme elle s'y attend. Mais une de ses belles soeurs. Qui s'en prennent un petit peu à Cendrillon. Et elle va apprendre que pour retrouver son monde. Il va falloir qu'elle arrive à terminer l'histoire. Donc jusqu'au Affili Ever After. Ils vécurent heureux. Je ne sais plus. Ils vécurent. Voilà c'est ça. Ils vécurent heureux. Il faut donc qu'elle arrive à marier le prince avec Cendrillon. Sauf qu'il va y avoir plein de choses qui vont se mettre un petit peu sur le chemin. Surtout qu'elle va développer une certaine affinité pour le prince. Et puis il y a beaucoup de choses qui vont pas se passer comme dans le conte. Et elle va le découvrir au fur et à mesure. Surtout qu'elle va avoir sa vision en fait d'une jeune femme du XXe siècle. Dans ce conte où on est encore à l'époque des royautés. Il y a beaucoup d'injustice. Et elle va pas être forcément la douce heureuse. Et vivre un petit peu cette vie d'aristocrate. Qu'elle aurait pu vivre à travers une des deux soeurs. La soeur Catriona. Et j'ai beaucoup aimé forcément sa répartie. Le fait qu'au début elle va pas tout de suite comprendre comment tout marche dans cette vie là. Et qu'elle va faire des erreurs. Parce que je voulais pas que forcément ce soit tout de suite facile pour elle. Ça aurait été trop simple. On va dire que c'est une vie qui est tellement décalée par rapport à la sienne. Que forcément il fallait qu'elle fasse des bourdes et des erreurs. J'aime beaucoup cette réécriture du conte de Cendrillon. Et voilà on a des choses qui font rire. On a de la romance mais pas non plus qu'au premier plan. Et surtout c'est agréable de redécouvrir le conte un petit peu réécrit d'une autre manière. On a deux autres tomes à ce premier tome. Et un tome 1,5. Donc là je suis en train de lire le 1,5. Et ensuite je continuerai avec le deuxième qui est Twice Upon a Time. Et le dernier c'est Ever After. J'ai hâte de découvrir, de savoir ce qui va se passer dans la suite. Surtout que la fin du premier nous laissait un peu comme ça. On se dit ah non je pensais pas quand même que ça allait terminer comme ça après toutes les péripéties. Donc j'ai hâte de découvrir la suite. Voilà c'en est tout de cette update lecture. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous, vous avez déjà lu certains de ces livres ou même la suite. Est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que je vous ai donné envie de lire certains de ces ouvrages ? Et puis je vous mets en bas d'info les liens, enfin les, je vous remets les livres que je vous ai présentés. Et puis sinon je vous dis, je vous souhaite une très bonne semaine de très bonne lecture et à très bientôt.